Et salut à tous c'est Benet, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 20-6-2024 On va enfin pouvoir tester les nouveautés qui vont arriver et vous allez voir que c'est très intéressant Pour commencer je vous avais parlé d'un jet ski mais c'est pas un jet ski c'est un diver, un propulseur que vous allez pouvoir placer dans l'eau et ensuite pouvoir monter La bonne position pour le placer dans l'eau c'est le ventilateur vers vous A savoir qu'il consomme du carburant de faible qualité, il faudra le glisser dans le stockage Une fois que vous êtes prêt à démarrer, vous appuyez sur la touche et vous appuyez sur la touche avancée Et vous accélérez, alors si vous voulez monter un peu plus à la surface, vous appuyez sur la touche sprint Et si vous voulez aller un peu plus au fond de l'eau, vous appuyez sur la touche CTRL En fonction évidemment de la touche que vous avez configurée Alors vous le remarquez, la vitesse est assez rapide et vous allez remarquer que quand vous allez sous l'eau Vous n'avez pas de barre d'oxygène, donc vous allez pouvoir rester sous l'eau avec ce véhicule Aussi longtemps que vous le pouvez, alors ça peut changer d'ici là mais pour l'instant il n'y a pas d'oxygène Et vous avez aussi une petite lampe en appuyant sur la touche F par défaut Selon les dernières informations que j'ai, il devrait pouvoir être fabriqué dans l'établi numéro 1 pour 75 de métal Donc il sera rapidement accessible Dans le nouveau contenu qui doit arriver, ce n'est pas tout, on a aussi les nouvelles interactions Alors pour le moment la roue n'est pas complète parce qu'ils ne savent pas si ce sera un nouveau DLC ou pas Donc ils ne donnent qu'une partie des interactions qui sont prochainement intégrées en jeu Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour l'instant c'est encore en travaux Donc tout n'est pas au point et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas accès à tout Malgré tout ça on peut en déduire qu'il y aura sûrement plusieurs DLC avec plusieurs interactions à rajouter Parce que vous pouvez carrément configurer les interactions que vous voulez Donc ici si je reset, imaginons que je les ai toutes Et bien je peux choisir évidemment celle que je veux et celle que je ne veux pas Donc à mon avis ce sera sûrement un DLC qui va être ajouté prochainement Pour les vélos et les motos on a enfin la possibilité de les tester Alors il y aura deux vélos et deux motos Alors un vélo normal et un vélo avec un petit compartiment pour transporter un de vos potes Et la même chose pour les motos, une moto normale et une moto qui vous permettra de transporter quelqu'un avec vous A savoir aussi que les vélos et les motos devraient apparaître sur les routes un peu comme les voitures de manière aléatoire Alors ce vélo normalement vous allez pouvoir monter dessus, il ne demande pas de carburant de faible qualité Et vous allez remarquer qu'il est assez rapide Et bien entendu il y a de la stamina sur les vélos que vous allez devoir gérer de manière convenable Quand vous allez user la stamina, et bien vous allez aller moins vite et il faudra recharger la barre de stamina pour pouvoir réaccélérer Et donc ces vélos là vous allez pouvoir ici passer en passager si vous le voulez Il suffira simplement d'avoir un ami, ce que je n'ai pas, qui permettra de rouler et de vous transporter Alors deux questions qui sont quand même assez intéressantes C'est que déjà quand vous êtes percuté par un vélo ou une moto, et bien vous prenez des dégâts Ensuite vous le remarquez à votre droite, vous avez une barre de vie du véhicule Un peu comme les véhicules normaux ou les hélicoptères Donc vous pouvez les détruire, faites-y attention Finalement je me suis rendu compte en fin de vidéo que l'admin m'a fait apparaître une moto pour que je puisse vous la présenter Malheureusement ce n'est pas une moto que je peux utiliser, c'est juste une entité Mais vous voyez plus ou moins le design qu'auront les motocross Et bien entendu qui dit motocross dit tout simplement carburant de faible qualité dedans Et enfin pour terminer le vendeur ambulant Alors ce vendeur ambulant vous permettra d'acheter des objets Alors il faut savoir que dans les machines du vendeur ambulant ce sera aléatoire Ce ne sera pas tout le temps les mêmes items Toutes les 24 heures ça se refresh et vous pouvez acheter de nouveaux items On ne sait pas évidemment comment ça fonctionne, comment on pourra l'arrêter Ce que je sais néanmoins c'est qu'il dispose de caméras et de tourelles automatiques sur son toit Donc il faudra à mon avis être désarmé et ne pas tirer pour ne pas se faire tuer par le vendeur ambulant Ils ont noté aussi que le vendeur ambulant donnera des items avec des prix aléatoires Donc il ne faut pas vous attendre à ce que les prix soient raisonnables Parfois ça peut être soit très cher soit pas cher en fonction du nombre de gens qui vont acheter Donc si par exemple il y a des satchels en vente et que beaucoup de gens l'achètent Et bien le prix aura tendance à augmenter Mis à part cela il nous explique qu'ils sont en train de peaufiner le système de menottes et de cagoule Et aussi pas mal de travaux sur la nouvelle tenue anti-réalisation frontière qui devrait rentrer prochainement en jeu Donc voilà cette vidéo est déjà terminée N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à commenter Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire Et n'oubliez pas évidemment qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo Dès que j'ai des news Allez salut